Argumenter et discuter Argumenter, l'argumentation consiste à défendre une idée ou une opinion en fournissant des raisons et des preuves pour la soutenir. L'objectif de l'argumentation est de convaincre les autres de la validité de son point de vue. Exemple 1. Argumenter pour convaincre Imaginons que tu veuilles convaincre tes parents de te laisser partir en voyage avec tes amis. Tu pourrais argumenter en leur expliquant que ce voyage te permettra d'acquérir de l'expérience, de découvrir de nouvelles cultures et de développer ton autonomie. Tu leur fourniras des arguments solides pour appuyer ta demande. 2. Argumenter pour débattre Lors d'un débat en classe, tu peux argumenter en faveur d'une proposition ou contre celle-ci. Par exemple, si le sujet du débat est « Les réseaux sociaux ont plus d'effets positifs que négatifs sur la société », tu pourrais présenter des arguments pour soutenir ton point de vue, en citant des exemples concrets et des études de recherche. Discuter La discussion implique un échange d'idées et d'opinions entre plusieurs personnes dans le but d'explorer différentes perspectives et d'arriver à une compréhension commune. Contrairement à l'argumentation, la discussion n'a pas nécessairement pour objectif de convaincre ou de persuader, mais plutôt de partager des points de vue et d'élargir sa compréhension d'un sujet. Exemple 1. Discuter d'un livre Si tu as lu un livre intéressant, tu peux en discuter avec tes amis. La discussion portera sur les différentes interprétations du livre, les thèmes abordés, les personnages, etc. Chacun pourra partager ses impressions et son point de vue sans nécessairement chercher à convaincre les autres. 2. Discuter d'un sujet d'actualité Lors d'un dîner en famille, il est courant de discuter de sujets d'actualité tels que la politique, l'environnement ou l'éducation. Chacun pourra exprimer ses opinions et débattre des différentes perspectives sans chercher à imposer son point de vue aux autres participants. La principale différence entre argumenter et discuter réside dans l'objectif recherché. L'argumentation vise à convaincre et à persuader les autres de la validité de son point de vue, tandis que la discussion vise à partager des idées et des opinions différentes dans le but d'élargir les horizons et d'arriver à une compréhension commune. L'argumentation est plus orientée vers la défense d'un point de vue spécifique, tandis que la discussion est plus ouverte et permet un échange sans nécessairement chercher à convaincre. Lors d'un point de vue spécifique,